Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la peinture du SLA Heavy APC54 de chez Mignard. Dans cette vidéo on va voir ensemble différentes techniques, différents détails au pinceau avec les codes couleurs, etc. Alors pour commencer je vais utiliser du Reactive Green de chez Model Color avec du Flat Yellow. Une couleur que j'aime beaucoup, le Reactive Green notamment, on va commencer par faire les chargeurs, les boîtes de munitions et tout ça, c'est une très très bonne couleur. Alors comme à mon habitude, la palette humide c'est très important de bien diluer la peinture. Là vous voyez je vais utiliser un petit pinceau d'Avancy numéro 1 qui n'est pas trop abîmé, ça suffit largement pour appliquer la couleur de base. De l'eau, c'est très important, j'avais déjà rappelé, de bien savoir diluer, de travailler sur une palette humide. Donc une fois qu'on a une bonne dilution, c'est impeccable avec quelques couches, 3, 4, 5 couches, tout dépend. On va commencer à venir appliquer tranquillement. Donc vu que c'est bien dilué, ça va tout seul, comme ça les détails, ça épouse bien les détails. Et du coup, ça évite de tout flinguer les détails en mettant une grosse couche qui n'est pas diluée. Donc là, vous voyez le temps de faire tout ça, c'est déjà sec, donc je peux repasser après une deuxième, troisième couche. Jusqu'à trois couches, ça suffit, après c'est à vous de voir, une fois que c'est bien sec. Maintenant, je vais venir coller l'élément, et pour ça, je vais utiliser du Tamiya Cement. C'est une colle que j'aime bien pour coller les petits détails à la fin. Ça évite de prendre de l'extra fluide, sinon ça coupe partout. Et puis, bien souvent, après, la peinture, voilà, quoi, si vous mettez trop trop fluide, ça risque de faire carnage sur la peinture que vous avez fait avant. Donc là, je viens le mettre en place, et après on va venir continuer à faire du chipping au pinceau, pour avoir un effet le plus réaliste possible. Alors, pour commencer, ce que je viens faire, je viens diluer du jaune, le jaune avec le vert, c'est très très bien pour commencer à faire des éclaircies ou autres. Là, on va dire que je suis à peu près à 60-70% de la dilution. Et je viens rajouter de l'eau, il faut que ça soit pratiquement comme un jus, sauf que le pinceau, on va venir le décharger. On décharge le pinceau avant, et là, on vient commencer à chipper. Je viens commencer à chipper un petit peu partout, et si vous regardez bien, la peinture, en réalité, elle sèche. Elle sèche déjà, donc du coup, ça s'éclaircit, donc c'est très très bien pour avoir un effet délavé sur des boîtes qui auraient pris l'humidité, des pets, avec la suite, et tout ça. Donc on vient gentiment, on vient faire des petits tremblements, à ras des caisses, au niveau des arrêts, tout ça, c'est là où ça a pris le plus cher en général. Donc il faut que ça soit assez aléatoire, il ne faut pas trop trop se prendre la tête. Je viens appliquer sur mes petites boîtes de munitions, un peu partout, aléatoire, là sur les dessus aussi. Un petit peu en façade. Donc là, ça va être la première étape du chipping au pinceau. Et on va faire ça en trois étapes pour avoir le meilleur rendu, le rendu le plus réaliste possible. N'oubliez pas que pour le moment, il n'y a rien de vernis sur la maquette. On est toujours sur les couleurs de base. Les vieillissements aussi, quelques vieillissements sont avec des couleurs de base, sans vernis, sans rien. Le but, ce n'est pas de venir faire un jus. C'est pour ça que c'est important de bien décharger son pinceau, d'avoir juste la quantité qu'il faut. C'est comme un jus, sauf qu'on ne vient pas tout détremper. On y va par simonie vraiment avec la pointe du pinceau. Car si vous ne déchargez pas votre pinceau, qu'est-ce qui risque de passer ? Eh bien, ça va couler partout et ça va faire comme un jus. Là, ce n'est vraiment pas le but. On est sur la texture d'un jus, mais on ne fait pas un jus. Quelques petits oublis. On vient en ajouter s'il le faut. Si vous n'êtes pas assez satisfait, vous pouvez très bien repasser plus ou moins sur certaines zones. Ça va foncer un peu plus. Mais bon, une fois sec, ça fait vraiment un effet délavé. C'est le but recherché pour, du moins pour ces boîtes de munitions. Donc voilà, vous voyez, maintenant c'est sec, le rendu est plutôt sympa. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va venir prendre une autre couleur pour faire la deuxième étape du chipping au pinceau. Donc là, j'ai repris le set de chez Aka Rust Color. Et dans ce set, j'ai choisi la couleur Aka 710 Shadow Rust. Donc là, c'est pareil, sauf que je n'ai pas dilué cette peinture car elle est déjà très très diluée. Et donc là, le but en fait, c'est de venir chipper à l'intérieur du travail qu'on a fait. Donc il faut être encore plus fin. C'est vraiment, voilà, le poil ou les deux poils qui se trimballent au bout du pinceau. Et on vient de chipper un peu partout. Il faut que ça soit aussi aléatoire au niveau des arrêts, des angles. Pour avoir vraiment un petit rendu, vous allez voir, ça donne un rendu très très sympa. Le but, si vous voulez, en réalité, c'est de venir. C'est d'avoir l'effet inverse du chipping qu'on a appliqué avec le produit. C'est-à-dire qu'au mieux de passer le produit chipping et de gratter la peinture pour faire apparaître ce qui est en dessous, et bien là, au pinceau, le chipping au pinceau, ça va être de faire apparaître le dessous en travaillant par le dessus. C'est-à-dire que le chipping est en dessous. Résultat très très sympa, très réaliste. Et maintenant, on va venir faire une troisième étape de chipping au pinceau. Et je vais vous montrer la couleur que j'utilise pour ça. C'est le gris acier. Alors le gris acier, c'est une très très bonne couleur aussi. C'est un très bon compromis entre tout ce qui est alu et tout ça, car ça brille beaucoup trop. Donc là, on vient juste à quelques extrémités des boîtes, sans trop trop se prendre la tête. Le but, c'est pas d'en mettre de trop. C'est vraiment l'histoire de faire les rayures sur les boîtes et lui donner encore un rendu encore plus réaliste. Et ça lui donne vraiment encore plus de charme. Vous voyez, j'en mets un petit peu aussi sur le dessus des boîtes, mais pas trop. C'est surtout au niveau des arêtes, c'est là où ça prend le plus de pets et tout ça, vraiment à l'intérieur. Mais il faut vraiment pas trop se prendre la tête. Maintenant, je vais venir peindre les postes de commande. Alors pour ça, je suis parti sur un gris pâle. Un gris pâle, soit de Prince Auguste ou Valero. Donc toujours pareil, 3-4 couches très très diluées pour que ça prenne bien forme de tout ça. Maintenant, je vais utiliser du True Metal de chez Aka pour faire les rayures sur l'arme. C'est très très bien aussi. Alors là, par contre, vigilance. Je vous conseille fortement de tout de suite vous laver les mains une fois que vous avez utilisé ça. Alors pour ça, je prends une petite quantité. Je m'embête pas trop. Un cure-dent. Je vais en prendre et je viens tout de suite essuyer tout le cure-dent, tout le surplus pour éviter d'avoir beaucoup trop car ça se voit directement. Il faut être très vigilant avec ce genre de produit. Et là, à plat, tout simplement, je viens faire un brossage sur l'arme. Ça fait ressortir les rayures et c'est vraiment pas mal comme type de peinture de chez Aka, le True Metal. Alors je l'ivierai par Simonie. Alors tout ce qui est attache, l'attache, tout ça, qui tient l'arme, tout ça, par la suite, ça sera repeint au pinceau en blanc. Il y a plein de petits détails comme ça. Mais bon, là c'est plus pratique. Ça évite de s'embêter. Après, avec un pinceau très fin, on arrive à reprendre toutes les petites retouches comme ça. Voilà le résultat. Donc pour l'intérieur, les petits boutons, tout ça, du rouge et du noir. Donc ça, j'ai regardé sur les photos que j'avais pu trouver. Et on a un résultat plutôt sympa. N'oubliez pas, on n'a pas encore fait les jus, on n'a pas encore passé le vernis, etc. Pour les extincteurs, donc là, c'est pas très compliqué. En rouge pour les extincteurs, en gris, c'est un gris, je crois, gris allemand noir, en fait, pour le reste. Et donc pareil, là ce que je vais faire, on va venir faire un peu de chipping avec du gris acier toujours, avec une éponge. On a bien essuyer l'éponge au-dessus des extincteurs. Je vais en mettre un petit coup, ça lui donne un effet réaliste et rayé. Et c'est impeccable. Pas besoin d'en faire plus, juste un tout petit peu. Il faut faire très attention avec ce genre de couleurs. Si vous commencez à en mettre partout, après ça brille et ça se voit. Pour avoir un petit effet d'usure réaliste, avec les jus, je vous dis, et le reste, ça va claquer. Maintenant, on va venir peindre le siège du conducteur. Donc pour ça, je vais utiliser le blanc ivoire. Donc c'est le blanc que j'ai utilisé pour le châssis. Et du flat hertz. Très très bonne couleur pour faire soit un effet cuir, ou du moins la couleur que j'ai choisi pour l'assise. Donc là, je viens juste peindre toute la structure. Donc très diluée aussi. Si vous débordez un tout petit peu sur l'assise, c'est pas bien grave, parce qu'après on va venir reprendre le marron. Donc du coup, il n'y a aucun problème. Essayez d'être le plus précis possible quand même. Ça évite tous les dégâts. Donc là, je vais appliquer le flat hertz. Donc c'est très très dilué. Et le but, c'est pas de mettre 4 couches cette fois-ci. C'est vraiment de couvrir en laissant un peu les pigments se stabiliser ou ils veulent, pour avoir justement un petit effet de relief et un éclairci assez réaliste sur l'assise. Donc là, on vient reprendre les lignes, tranquillement. On vient faire un maximum de détails comme ça. Même les sangles, les petites sangles à l'arrière, elles ne sont pas exclues. On les fait aussi. Les opérations au pinceau comme ça, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Il faut avoir énormément de patience. Donc là, forcément, quand on regarde la vidéo, on se dit tiens, c'est facile. Mais croyez-moi qu'en tout, il y a plusieurs heures de travail sur l'intérieur de ce SLA et via PC. Et en plus, c'est loin d'être terminé. Donc voilà le résultat. Vous voyez, on a l'effet transparence. Donc ça fait... C'est très, très sympa comme résultat. Maintenant, on va venir ajouter du jaune. Donc un peu comme le vert, le jaune pour éclaircir le marron. C'est une très bonne couleur. Alors, je viens faire un petit peu de chipping, un peu le même principe que sur les extincteurs. Et après, je vais vous montrer aussi où on peut faire au pinceau. Donc là, je viens juste, dans un premier temps, faire ressortir les zones des extrémités. Donc quand ça sèche, ça s'atténue un petit peu. Il faut faire attention de ne pas trop toucher le reste. Et là, je viens commencer au pinceau. Donc soit on peut faire du chipping au pinceau, ou juste venir faire ressortir les lignes. Donc c'est très dilué aussi. Et j'ai rajouté un peu plus de jaune après. Je vais rajouter un peu plus de jaune après pour faire des... Soit des rayures sur le cuir qui serait le cuir soit patiné ou usé. Donc c'est une technique assez simple. Il y a d'autres techniques, mais qui sont beaucoup plus compliquées et plus longues. Je vous partagerai ça plus tard, selon les couleurs du cuir, etc. Vous voyez, là, on vient faire des petites rayures. Des toutes petites rayures. Donc là, je ne fais pas du... Je ne cheap pas, là, en réalité. Je viens faire des petites rayures. Un peu partout. Et ça lui donne vraiment du charme. Quand il y aura les huiles par-dessus, les jus, pardon, et bien ça sera... Ça sera sympa. Tout est dans la dilution. Dans la dilution. Et puis, surtout, avoir un pinceau toujours bien propre, bien déchargé. Et les gestes, il faut qu'ils soient... Les gestes, quand vous faites le genre de truc comme ça, il faut qu'ils soient rapides. Si vous prenez trop votre temps et que vous approchez, vous allez trembler. Et puis là, du coup, ça ne va pas être terrible. Vous n'allez pas réussir à avoir un résultat comme vous le voulez. Ça, c'est une technique parmi tant d'autres. Je viens faire avec l'acé graissé, les petits boulons, les petites vis. Bon là, c'est vraiment... Ça fait même pas un demi-millimètre. C'est tout petit. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier que rien ne se verra sur cette maquette puisque tout le reste sera complètement enfermé. Mais enfin bon, c'est ça la maquette. Pareil pour les sangles. Du moins l'attache des sangles. Un petit brossage. Il faut faire très attention. C'est des pigments qui brillent énormément. Mais enfin, l'acé graissé, c'est quand même beaucoup mieux pour moi, pour ce genre de choses. Voilà le résultat. Une fois terminé. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, on va venir mettre tous les éléments en place pour regarder s'il n'y a pas des retouches à faire. Si on ne peut pas tout simplement s'améliorer et prendre un peu de recul par rapport à la maquette, c'est toujours bien de prendre un peu de recul et de pouvoir anticiper après les choses pour le vieillissement, le jus, les jus à l'huile, les watch, etc. Le moteur, c'est la seule chose qui est terminée. Après, les éléments, de toute façon, on va les enlever pour pouvoir tout vernir. Mais au moins, ça vous donne un petit rendu. Et voilà, les amis ! C'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette petite technique et les différentes astuces vont permettre tout simplement de vous aider. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, moi, ça me fait toujours plaisir de faire des vidéos comme ça, malgré que ça soit des montages très très longs. Donc, j'en ferai peut-être pas tous les jours non plus des comme ça. Mais si ça peut vous aider et que ça vous fait plaisir, c'est l'essentiel. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez un maximum de like si vous en avez envie, si ça vous fait plaisir sur cette vidéo. N'hésitez pas à partager. Et on se dit à très très bientôt pour la suite des événements. Donc, le vernis, les vieillissements, etc., etc. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, les amis ! Sous-titrage ST' 501